Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul par rapport à ce que j'ai acheté aux Etats-Unis pendant deux semaines J'ai acheté pas mal de choses donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue Et je voulais vous montrer un peu tout ça puisque en plus de ça dans les prochaines vidéos je vais sûrement utiliser des produits Donc que vous vous demandiez pas d'où ils sortent, que vous le sachiez directement Donc voilà, on va commencer la vidéo maintenant parce que je pense qu'elle va être très très longue Alors on va commencer par le maquillage Donc déjà le sac est quand même énorme, en plus de ça il est lourd Je vais commencer par, je pense que je vais prendre un peu tout dans le désordre puisque j'ai un peu tout mis comme ça dans le sac En plus de ça il y a quelques produits que j'ai utilisé aux Etats-Unis puisque je me suis retrouvée, comment vous dire ? Les produits que j'avais ramenés ça n'allait pas J'avais ramené, je vous avais dit, des produits de LF Donc ceux pour les yeux encore ça allait mais il me manquait encore je trouve quelques produits pour pouvoir changer de make-up ou quoi que ce soit Et ceux pour les joues, non je les ai pas aimés Enfin, ils sont bien sauf que je m'attendais pas et je ne sais pas pourquoi Je m'attendais pas à ce qu'ils fassent aussi lourd en Floride Et vous le savez déjà peut-être puisque j'en parle souvent Mais ma peau a tendance à briller et là je vous dis pas le fiasco total J'avais toute ma zone T, on avait l'impression que j'avais mis de l'eau dessus, enfin c'était pas possible Donc d'avoir déjà la zone T qui brillait plus les joues, c'était pas du tout faisable Donc j'ai dû acheter d'urgence des produits de maquillage Donc c'est un peu dans le désordre puisqu'il y en a certains que j'ai déjà utilisés, d'autres pas Enfin voilà, donc on va prendre petit à petit La première chose, que je n'ai pas ouverte Et que j'ai acheté chez Victoria's Secret Puisque je suis passée évidemment dans une boutique Victoria's Secret Voilà, j'allais aux Etats-Unis aussi J'avais quelques lieux à faire, quelques magasins surtout Et donc j'ai acheté ce coffret Donc je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur Parce que je m'en rappelle plus, ça fait quand même une semaine Donc j'ai acheté l'eau de parfum qui est à l'intérieur Vous avez le vaporisateur d'ambiance pour l'oreiller Vous avez un masque Et vous avez la petite miniature du parfum aussi Et ce que j'aime bien avec ce parfum, c'est que vous avez une petite pompe à l'ancienne Je vais vous l'ouvrir Voilà Alors évidemment j'ai toujours autant de force pour ouvrir mes paquets Ça, ça ne change pas Donc le parfum sent très bon Parce que je l'ai déjà essayé quand j'étais là-bas La boîte en plus était trop mignonne Donc le coffret donnait envie Et vous avez une petite pompe Et ça j'ai adoré aussi Parce que je trouve que ça fait très années 20 J'adore ce côté-là Voilà Donc vous avez la petite pompe juste là en fait pour vaporiser Et je trouve ça vraiment bien Au niveau de la senteur Alors Ah ouais ça sent bon Alors je ne pourrais pas tellement vous dire ce qu'il sent Puisque je ne suis pas la meilleure pour vous décrire totalement ce que sent un parfum Je vais vous dire qu'il y a de la vanille Pour moi il y a de la vanille C'est un parfum qui pour moi est un parfum d'hiver Il est chaleureux On le sent Ce n'est pas un parfum léger Voilà c'est un parfum qui est vraiment fait pour C'est un parfum de femme Un parfum de soirée Un parfum quand il fait souvent nuit Donc l'hiver Enfin voilà ce que ça me dit Enfin voilà Et j'adore véritablement son packaging Enfin il est vraiment classe Alors maintenant je me dis Si j'adore ce parfum pour le racheter Ça va être galère Mais 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 ils sont tellement bons que Que voilà Et c'est le noir tease De chez Victoria's Secret Donc je connaissais Enfin je ne connaissais pas du tout Je A vrai dire quand je suis allée chez Victoria's Secret J'étais juste venue pour les petites brumes De parfum Dont on m'avait parlé Et je ne savais pas qu'ils avaient tout un truc entier de parfum Ils ont aussi du maquillage Et vous allez voir après Mais Ce parfum là J'ai flashé direct Il sent Il sent super bon C'est le type de parfum que j'adore C'est quand vous passez On sent encore votre odeur Bonne odeur selon moi Donc c'est vraiment un parfum Voilà un parfum que Que j'apprécie énormément Donc à la base Je suis allée chez Victoria's Secret Victoria's Secret Pour acheter que des brumes Je ne voulais pas acheter de parfum Enfin Ce n'était pas mon but quand j'y suis allée Parce que Je voulais absolument avoir des brumes Parce que déjà On en avait beaucoup parlé Que ce soit de la part des youtubeuses Des collègues Je trouvais intéressant aussi D'avoir des brumes pour l'été Et pas absolument des parfums Qui peuvent être un peu lourds Surtout quand il fait très chaud Et c'est ce qui nous est arrivé cet été Et puis Ben voilà J'avais envie d'essayer quoi Et Je me suis retrouvée Face à un rayon tellement énorme Je ne savais pas quoi choisir J'avais beau sentir Sentir Et ressentir Je savais Je savais Je ne pouvais pas faire mon choix Ce n'était pas possible Donc au bout d'un moment Mon mari et moi On a vu un coffret Avec 6 fragrances 6 brumes D'un format certes un peu plus petit 75ml Mais au moins je les ai toutes Et je peux changer Enfin je peux faire ce que je veux avec Et je peux aussi savoir Ce que j'aime véritablement Comme brume Si je veux en racheter une Une prochaine fois Et donc Je vais vous les montrer Vite fait Donc Vous avez celle-ci La Dream Qui sent un peu Qui sent un peu l'océan La mer Donc celle-ci Elle est plutôt pas mal Enfin de toute façon Je vais vous dire Que toutes les brumes Sont plutôt pas mal Puisque je les ai vraiment aimées La Sheer Love Je ne sais pas ce qu'elle sent Alors je suis vraiment nulle Pour décrire les parfums Je suis désolée La Sheer Love Je l'ai un peu moins aimée Pourquoi ? Je ne sais pas Il y a Il y a Je ne sais pas Je l'aime moins Je ne sais pas Je ne pourrais pas vous dire Pourquoi Elle me pique un peu le nez Je ne sais pas si c'est bon Elle me pique un peu le nez Mais c'est celle que j'aime moins Pour l'instant La Sheer Love Vous avez ensuite La Pure Séduction Donc c'est celle qui sent La framboise Et je l'adore Vous avez La Love Spell C'est celle qui sent La mûre Et elle sent vraiment bon Et je pense que vraiment Mes deux chouchous Pour l'instant C'est la Passion Struck Donc je ne sais pas Non plus ce qu'elle sent Je sais juste qu'elle sent plus fort Que les autres Elle est plus Envoûtante Et ça j'adore énormément Et vous avez La Coconaut Passion Et moi qui adore La Noix de Coco Enfin voilà Tout ça Bah j'adore celle-ci aussi Donc mes deux chouchous C'est sûr C'est celle-là Ensuite Je vous mettrai Ces deux-là En moyen D'accord Et celle que j'aime le moins C'est la Sheer Love Et la Dream Donc bon Donc voilà Après c'est vraiment Des brumes Qui sont bien L'été Parce qu'on en met le matin Ça va quand même rester Jusqu'à midi 13h Vous en mettez l'après-midi Et puis moi le soir Comme il faisait moins chaud Je mettais un parfum Et puis bah voilà Mais c'est vraiment bien Parce que C'est vraiment frais quand même C'est plus frais qu'un parfum Je trouve Et dès le matin Ça C'est frais quoi Ça donne du peps Donc Ensuite J'ai acheté Donc Dans cette petite trousse Il y avait en fait Juste des gloss Et j'ai acheté encore D'autres gloss Avec Parce que je trouvais que Ces gloss Ça suffisait pas J'en voulais plus Voilà Non en fait C'est juste Il y en a C'était avec pinceau Enfin un petit Petit pinceau là Et puis il y en a d'autres C'était en tube Voilà C'était juste ça Donc je vous montre En premier Ceux qui sont En tube tube En tube tube Donc J'en ai six De chez Victoria's Secret Alors Je vais vous monter Trois premiers quand même Donc Ils se présentent Comme ça Donc Moi je les trouve Vraiment beaux Je suis plutôt Fan De ce type De De gloss Ils sont vraiment Transparent Ça joue Véritablement Avec la lumière Et Je pense Que certains Je vais Les utiliser Avec Avec des rouges à lèvres Ou avec des crayons Je vais pas les utiliser Tout seul quoi Et je les ai pas tous Utilisés Par contre Je préfère vous le dire Parce que Parce que Parce que Voilà quoi J'allais pas tous Les utiliser Donc Ici Vous allez pas voir Grand chose Je suis désolée C'est vraiment des gloss Donc Ici Vous avez Le So Jelly Just ici Donc c'est vraiment Un transparent Qui joue véritablement Avec la lumière Il y a quelques paillettes Là Celui-ci Celui du milieu C'est le Punchy Donc lui par contre Vous voyez Il est plus Plus dans le ton Rouge Rouge rosé Et celui qui est Complètement transparent Donc celui-là C'est le Minty Kiss Donc Ce sont des Gloss aromatisés Mais personnellement J'ai pas trop ressenti Le côté aromatisé A part pour celui À la menthe Qui sent super bon Et Ça Pour l'hiver Je pense que Je vais adorer Les trois autres Qui sont plus Nudes Enfin Ceux-là déjà Ils sont pas très Pas très flashy Mais Ceux d'après Sont encore plus Nudes Alors Ensuite Juste au-dessus Donc Ici Vous avez le Strawberry Fizz Alors Juste que la caméra Mette correctement Tout ça Ce serait bien Voilà Donc juste ici Vous avez le Strawberry Fizz Donc toujours avec des paillettes Toujours dans des tons Rosé Rosé Soutenu Celui du milieu Il est un peu plus Ce couleur Nude Rosé nude Je dirais Et c'est L'indulgence Celui-ci Juste là C'est Le Moctel House Et Je trouve Il est Il est rosé aussi Mais je trouve qu'il a des paillettes Un peu Un peu dorées Donc après Ce sont pas non plus Voilà C'est pas Ce sont pas des feutres à lèvres Ou quoi que ce soit C'est vraiment des gloss Que je mettrais En plus d'un rouge à lèvres Ou peut-être tout seul Quand je serai bronzée Mais sinon C'est plus vraiment Pour accentuer De la brillance Sur un rouge à lèvres Ou quoi que ce soit Ensuite Pour finir avec Victoria's Secret Donc j'ai encore acheté Des gloss Comme je vous le disais Donc pareil Il y en a 6 Je vais vous les swatcher Vite fait Alors Pour ces 3 gloss Là De cette couleur là Je vous montre Ce que ça donne Donc Hop Que je retrouve leur nom En même temps Que ça se mette Sur ma main Donc Celui-ci C'est le Love It Qui est plutôt rouge Ensuite A côté Vous avez Le Alors j'ai ma main Qui bouge en même temps C'est très bien Le Royal Qui est un peu plus Rosé Violet Celui qui est le plus clair C'est le Alors attendez Pinky Donc vraiment là C'est un rose clair Alors ensuite Pour les 3 derniers Gloss De chez Victoria's Secret Donc Ils sont juste Au dessus Alors Vous avez Celui-ci Qui est le Totally Hot Vous avez celui Du milieu Alors celui-ci Comment il s'appelle ? L'Eternal Sunshine Donc vous voyez Celui-ci Il est vraiment Un rose bonbon Celui d'avant Il était plus Rose foncé Un peu plus foncé Vraiment plus Rose foncé Et le dernier Que j'ai adoré Et que j'ai porté Pas mal de fois En vacances Le orangé Là C'est Le Bright Lights Et c'est vraiment Une couleur Que j'ai adoré Portée Pendant les vacances Donc Voilà déjà Pour Victoria's Secret Ce que j'ai acheté Chez eux Ensuite Donc J'ai aussi trouvé La marque NYX Aux Etats-Unis Et ça a pas été Si facile que ça Je voulais absolument Les trouver Dans la distribution Enfin Je voulais pouvoir Les essayer Je voulais acheter Absolument Des Du maquillage Pour les lèvres Et je voulais absolument Essayer Et ça a pas été Si facile que ça De trouver la marque Puisque en fait Alors Elles se vendent Peut-être dans des endroits Quelqu'un Mais moi j'ai pas Beaucoup de temps Et Je les ai trouvées Dans des boutiques Qui s'appellent CVS Aux Etats-Unis C'est une sorte de boutique Où vous avez De la pharmacie De la parapharmacie De la nourriture De la beauté Vous avez pas de fringues Vous avez des bonbons Enfin voilà C'est à peu près tout Et en fait Plus vous êtes dans Une grande ville Plus vous avez de choses A trouver La marque NYX Et en premier Quand j'y suis allée C'était à Four Mayers Et Ils en avaient pas Et ils m'ont dit Qu'ils arrêtaient La vente de NYX Puisqu'ils faisaient ELF Et une autre marque Que je ne connaissais pas Et Par hasard J'ai réussi A trouver Les produits A Keyrest C'est une île En fait Où il y a pas mal De touristes C'est une île Où on fait la fête Où on se détend la journée Et on fait la fête La nuit Et donc J'étais bien contente Parce que J'avais un peu les boules De pas trouver ça Parce que On a le site en France NYX France On peut y avoir accès Donc actuellement Je ne crois pas Qu'on puisse Faire d'achat dessus Puisqu'ils sont en train De mettre à jour Le site Mais je voulais absolument Essayer les couleurs Avant Et voilà Je voulais absolument Trouver Les produits Donc Donc Ce que j'ai acheté Chez CVS Donc j'ai acheté La marque NYX Et aussi la marque EOS Je vais vous en parler Vite fait tout à l'heure Donc J'ai acheté Pas mal de choses En rapport avec Les lèvres Puisque c'était Véritablement Ce que je voulais acheter Ce que je voulais essayer Et je vais vous montrer Ça de suite Je pose juste ça là Donc J'en ai acheté pas mal J'ai acheté 5 Lip cream Donc je sais pas Si vous connaissez C'est Comment vous dire ça Vous l'appliquez comme un gloss Mais C'est un Rouge à lèvres mat Voilà Donc Je vous montre Un peu Le packaging Je vous devez Enfin je pense que vous devez connaître J'en ai beaucoup entendu parler De cette marque là Et c'était véritablement Quelque chose que je voulais acheter Absolument Je vous montre à peu près Comment ils sont Donc Ils sont vraiment Vraiment Mat Et La pigmentation Diffère Selon la Selon la La couleur Alors voilà ce que ça donne Sur la main Donc c'est vraiment Quelque chose de Crémeux Qui après Va devenir Vraiment Comme un rouge à lèvres Mat Donc Celui d'en bas C'est Le Tokyo Là le rose Très très pâle Ensuite Ici Vous avez Donc celui là C'est le Alors Le Stan Le San Polo Stan Polo N'importe quoi Le San Polo Voilà Ensuite Celui là Donc celui-ci C'est un rose C'est un rose Assez Assez Foncée C'est le Hadis Ababa Je connais pas Il y a des noms Que je connais pas Vous avez Celui-ci Qui est un marron Nude Un nude Qui tire vers le marron Alors si la caméra Si la caméra veut bien Se mettre dessus Voilà Celui-ci C'est London Et enfin Le dernier Alors celui-là Alors c'est un Pour moi C'est un rose Un rose Un rose Qui tire un peu Vers le marron Ça rend pas très bien En vidéo Et Celui-ci C'est le Alors raconte Deux Le Antweb Antweb Je ne sais pas Donc en tout cas Je peux vous en reparler sûrement Puisque je les ai pas mal Utilisés Ces derniers temps J'ai pris aussi Trois crayons A lèvres Ce que j'aime bien Avec ces crayons A lèvres là C'est qu'ils sont vraiment Crémeux Ils sont faciles D'application Donc Là Vous avez Le nude pink Qui est vraiment bien Qui va avec tout Selon moi Ensuite Vous en avez un Qui est un peu plus Dans les teintes Marron nude Et Hop Et donc C'est celui-ci Il est un peu plus clair Il tire un peu plus Vers le marron C'est le Diaphane Voilà Et le dernier C'est vraiment Un rouge De chez Rouge Il s'appellerait Tout simplement C'est un délixé Celui-là Le red Donc vraiment Rouge de chez Rouge Et ce qui est bien Avec ces crayons là C'est que vous pouvez Les utiliser Comme crayons Véritablement Comme contour de lèvres Mais aussi Comme rouge à lèvres Vous pouvez en mettre Partout sur vos lèvres Et ça va très bien Ensuite J'ai acheté Deux crayons Jumbo Pour les yeux Et donc J'en ai pris Deux Parce qu'il n'y avait pas Énormément de choix Mais Je voulais les essayer Avant de Un jour Me lancer Dans une commande Chez NYX Donc le plus foncé Il s'appelle Frite Ne me demandez pas Pourquoi French fries Frite Et j'aime bien Parce que ça joue Avec la lumière Et celui du dessus Qui est un peu champagne Champagne rosée Il s'appelle Yogourt Voilà Donc Yogourt Champagne rosée J'ai aussi acheté Un blush Parce que je le trouvais Trop Mignon Le blush Vraiment C'était La couleur Que je cherchais Et que je trouvais Chez eux Et C'est vraiment Un Un orangé Un rat Il est super Orangé Donc ça C'est vraiment Ce que j'aime Et j'ai aussi Acheté De chez NYX La Poudre Transparente Matifiante Donc c'est La Photogénique Studio Et Sincèrement J'avais entendu Que Elle était un peu Blanche Elle a essayé Des traces blanches Le teint Était un peu Plus blanc Avec Moi j'ai pas trouvé Donc Voilà Je trouvais Qu'elle a fait son boulot Et que c'était très très bien Donc Donc Bah Voilà Je l'ai gardé Enfin J'allais pas la jeter De toute façon Mais Mais voilà Et donc C'est à peu près Tout ce que j'ai acheté C'est à peu près Tout ce que j'ai acheté Voilà Ce que j'ai acheté Chez Chez CVS Pour la marque NYXA Ensuite Toujours Chez CVS Donc J'ai vu Les baumes EOS Et ils étaient vraiment pas chers Je crois qu'ils étaient à 5 dollars Vraiment pas chers quoi Et donc J'en ai pris 3 Il y en a un Bah celui-ci Le petit vert là C'est celui à la menthe Qui sent trop bon Celui-là Il sent les fruits de la passion Et Génial Et Celui-ci C'est Vanille Crème brûlée Et ça sent aussi Super bon Enfin Voilà Ils sont vraiment Ils ont vraiment des très très bonnes odeurs Et ils fonctionnent très très bien Enfin Moi j'ai pas non plus de lèvres super gersées Ça va encore Mais j'aime bien en appliquer assez souvent Et Et je les adore Franchement Ils sont vraiment tip top Je voulais juste vous montrer Quelque chose Que j'ai trouvé Hallucinant Quand j'ai fait mes courses En Floride J'ai vu la marque aussi Donc vous allez me dire Oui c'est normal Ok Donc j'ai pris Le masque 3 minutes miracle Smooth Anti-freeze Mais alors C'est celui que je mets Quand j'ai les cheveux bouclés Et je trouve que les boucles Sont bien plus dessinées Donc je pense que c'est plus Contre les frisotypes Absolument Pour que les cheveux soient Lisses Et j'en ai pris Un que j'ai pas encore essayé C'est Le strong Les cheveux Qui sont plus forts En 3 minutes Donc voilà Et alors là J'ai halluciné Donc déjà les prix Ça n'a rien à voir Avec ce qu'on voit en France C'est 3 dollars Le truc Et ça c'est leur shampoing La taille de leur shampoing Donc je vous explique La taille de leur shampoing Ça fait combien de millilitres 778 millilitres Un shampoing Shampoing pompe De chez aussi Donc c'est comme vous voulez en France Ce type de shampoing là C'est quand vous voulez Donc c'est un Pareil A 3 dollars A peu près 3-5 dollars Vraiment pas cher En plus c'est un Shampoing 7 en 1 Donc ça fait tellement de choses Que c'est ça Que je vous le dise Enfin je vais vous le dire vite fait Ça résiste contre les dommages Douceur soyeuse Protection contre les points de fourchue Hydratation nourrissante Protection contre l'humidité Éclat brillant Chevelure lisse Durable Enfin tout ce que vous voulez Voilà Donc J'étais juste dégoûtée Quand je suis passée en Floride Et que j'ai vu ça Et que je me suis dit Que nous en France Fallait qu'on les prenne Soit au monoprix Et que ça coûtait 8 euros 9 euros Voilà Soit sur internet Et bah on a pas tout ça quoi Donc voilà La taille famille C'est quand vous voulez Parce que moi je trouve ça Pas moins cool Donc voilà C'est tout pour ma petite Parenthèse aussi Sous-titrage Société Radio-Canada